amis des testeurs en tous genres bonjour vous avez été extrêmement nombreux à me demander ce que je pensais de ce petit testeur de chez miniware dt 71 qui est un petit lcr met spécial pour les composants de surface ça fait partie de ce truc que je vous avais déjà montré qui ressemble un petit peu à des pinces à épiler on va dire qui permettent facilement de mesurer les composants et je me suis quand même laissé tenter c'est vrai qu'on voit pas mal de vidéos en anglais sur ce truc j'en ai pas vu en français donc je vais bien sûr combler cette lacune et voilà j'ai trouvé chez banggood et nous allons le découvrir ensemble alors regardons déjà un petit peu ce qu'il ya dans la boîte donc on reçoit cette belle boîte en carton là c'est rien à dire dans lequel on retrouve une boîte si j'arrive à sortir ce qui est très évident donc on retrouve ici cette boîte bon bien sûr je l'avais déjà ouvert il n'y a pas l'autocollant sirop à la base dans cette boîte nous avons un petit explicatif en chinois et en anglais qui explique en gros comment on utilise enfin vraiment le truc de base et surtout comment il faut le recharger donc je conseille de le recharger au début on va voir comment c'est très très facile et on trouve aussi un mini manuel qui est vraiment je veux dire minimum un carte de garantie mais on trouve facilement sur le web il donne le lien de pouvoir télécharger la doc complète on peut aussi télécharger je vous en parlais le firmware moi je les mets à jour il y avait un nouveau firmware et on peut aussi même si on veut vraiment plus de précisions la télécharger on va dire une sorte de petit tableau excel enfin voilà qui qui explique comment on peut éventuellement le calibrer de façon plus précise donc à l'intérieur on peut voir la partie ici on va dire un petit peu pince qui a là on voit ici des petites pastilles de couleurs un avis où ça peut éventuellement être polarisé et qui donc permettre là voilà de faire le je vais dire le système de pince alors où c'est un petit peu innovant et original je trouve c'est qu'il n'y a pas de ressort c'est entièrement magnétique qui à la fois ici des aimants et d'autres là qui font que en fait on a un effort qui diminue une fois qu'on approche et comme ça je veux dire ça fait quand même pas trop toc c'est plutôt de qualité et là on retrouve là ce connecteur sur lequel on va pouvoir brancher ici la tête de mesure qui comme on va le voir affiche ici le résultat est un système de boutons sans contact qui va permettre de choisir différentes fonctions donc ça c'est le truc de base et à l'intérieur on va voir le ce câble là qui va servir à deux choses je vais vous en reparler et en même temps il donne deux pointes de rechange alors ce qui est dommage un petit peu c'est que apparemment il y avait des points de droite et des points de courbée je pensais que ce serait pas con qui mette aussi des points de courbée mais là non c'est des droites aussi enfin bon donc on en a deux rechanges maintenant je trouve ça un peu bizarre parce que d'un autre côté j'ai un petit peu du mal à imaginer que ces trucs là s'use il n'y a pas il n'y a pas de raison enfin on va dire c'est compris donc voilà en gros tout ce qu'on a dans la boîte alors à la base ça fonctionne comment on a ici cette espèce d'adaptateur qui comme on peut le voir contient une prise usb c donc c'est un nouveau standard usb qui a l'avantage de pas avoir de sens sur lequel on peut soit venir ici brancher le corps et dans un cas comme ça c'est pour le charger on voit ici qu'il ya une petite led c'est à dire que là on branche un câble usb c la led s'allume en rouge et au bout d'un certain temps enfin ils disent qu'il fait deux heures c'est complètement déchargé la led s'éteint ce qui prouve que le truc est complètement changé quand on le charge normalement faut rien brancher ici il le déconseille et il ya une autre utilité à ce câble c'est que là pour le coup quand on branche ici la tête et que on branche aussi en usb sur un pc à ce moment là on va voir apparaître le je veux dire cet appareil là sur le pc comme un une sorte de clé usb dans lequel on va voir différentes choses mais en particulier un fichier ini qui permet éventuellement justement de changer la forme d'ongles custom la calibration et qui permet aussi la mise à jour de firmware c'est une mise à jour qui est très très facile il suffit de copier un fichier ex dessus il se transforme en point r rdi un pour ready on reboute le bingou et c'est à jour donc c'est vraiment très 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 simple alors à l'utilisation ça se passe quand eh ben on branche ici cette partie là et voilà on peut voir là que là il est en mode mesure de résistance alors pour changer de gamme on appuie ici voilà donc là il est comme ça donc si on reste voilà identity là en fait c'est un mode à c'est automatique c'est à dire qu'il détecte automatiquement on va le voir le type de composants si je reste ici appuyé il est générateur de signal sur que là il peut générer un sinus à 10 kHz à une forme d'onde user à 2 kHz des impulsions à 10 kHz enfin voilà donc ici voilà du bruit à 100 kHz et ainsi de suite bon ça je veux dire c'est un petit plus maintenant honnêtement je suis pas sûr que ça soit un super gd mais enfin on va dire pourquoi pas si on rappuie encore une fois alors la calibration ça on a intérêt à la faire pour le faire c'est très simple oui il suffit de fermer ici voilà et quand il dit d'ouvrir et ben de recevoir et après il demande si on veut enregistrer la calibration et voilà donc ça faut le faire de temps en temps c'est pas compliqué et il fait aussi voltmètre c'est à dire qu'en mode voltmètre alors il mesure pas les tensions négatives c'est à dire si c'est négatif il marque si c'est négatif par contre si on met une tension on va regarder tout à l'heure il permet de la mesure et là il retourne donc en mode résistance donc voilà alors il ya un système de capteurs de je veux dire de sens ce qui fait que pour des gens qui seraient voilà gaucher on voit que l'affichage inverse et ça c'est plutôt bien voilà pour les gauchers bon moi je suis plutôt droitier donc j'ai plutôt l'utiliser comme ça donc voilà je trouve le concept relativement sympa comme ça ça fait pas ça fait pas à se dire ça fait ça fait pas toc alors maintenant on va faire quelques mesures pour voir alors on peut déjà commencer à mesurer des résistances donc ça c'est un petit système avec des différentes résistances dont je vous l'avais déjà montré avec son des résistances à 1% donc là on va pouvoir regarder justement si les mesures correctement donc là on va pour 10 ohms il fait 10 10.3 donc il est tout juste dans ses specs ici là par exemple pour 100 ohms 101 donc là il est dans ses specs là par exemple pour 1 kg 996 il est un petit peu bas là par exemple pour 10 k il est bon sinon on voit pour 100 k il est dans ses specs aussi bien j'ai fait quelques mesures sur différents composants j'ai comparé avec mon DR 5000 et ce que mesure le système soit en automatique soit en mode manuel alors des fois on voit comme qu'il ya certaines différences ce qu'avait noté Dave aussi dans sa vidéo c'est que en mode automatique ou en mode ou en spécifie le type de mesure il ya des fois quelques différences ce qui est bizarre ma foi enfin c'est comme ça et alors on peut voir que dans l'ensemble je veux dire c'est quand même relativement cohérent entre les deux sachant que après c'est toujours pareil faut comparer ce qui est comparable est ce que c'est les mêmes fréquences de mesure ou pas ça on sait pas trop donc ce qui est sûr encore une fois pour moi ce truc là c'est pas le machin sur on cherche la méga précision mais dans l'ensemble quand même ça donne des valeurs qui sont je veux dire correct qui donne une idée correcte de la valeur d'un composant de toute façon tous les composants il ya aussi des tolérances après il faut aussi regarder la température d'un autre côté comme je dis je n'ai pas suivi toute la procédure de calibration qui donne qui permet si on a des composants je veux dire justement enfin des valeurs de référence vont pour comparer on peut à mon avis grâce à ce système de calibration pas mal l'améliorer et après c'est comme tout faut aussi tenir compte de la température là il fait plutôt froid dans la base de faire dans les 15 degrés je suis sûr que 25 aussi des erreurs enfin bon c'est là dessus que voilà faut faut pas en attendre à mon avis plus que que ça au niveau on veut dire de la résolution de la justesse vraiment tous ces trucs là maintenant voilà si on veut avoir une idée rapide d'un composant je pense que c'est quand même un outil qui est assez intéressant pour info je l'ai aussi testé en tension bon je vais pas tout vous filmer mais au niveau de la tension était plutôt bon je les mesurais avec des références de tension et là il était largement dans ses specs donc voilà enfin bon après parce que je vous montre le mode génération de signal pour moi c'est vraiment plutôt un truc gadget alors que penser de dt 71 on va dire c'est pas un mauvais produit il a des avantages pour lui il n'a pas de fil à la pâte et relativement innovant un petit peu dans son concept maintenant qu'on a pu le voir quand même la justesse bof c'est pas vraiment forcément ça alors peut-être qu'en effet en prenant vraiment soin de super l'étalonner avec leur procédure c'est un peu meilleur mais enfin bon c'est quand même pas mal pas mal de taf j'ai quand même constaté de temps en temps aussi un petit souci c'est pour le remettre en route c'est à dire qu'au bout d'un moment il s'arrête et là on est censé le fermer pour le remettre en route mais des fois c'est un peu chaotique des fois on est obligé de le débrancher puis de le rebrancher c'est pas c'est pas vraiment top par contre bon quand même dans l'ensemble il fait le job attention et ça j'insiste mais ça c'est pas vraiment propre d'été 71 faut énormément se méfier des mesures en circuit enfin j'ai déjà fait une vidéo là dessus par contre mesurer de façon fiable des composants qui sont soudés sur un circuit ça peut fonctionner dans certains cas dans d'autres cas ça peut donner des résultats complètement aberrants donc enfin celui là fera pas mieux que les autres par rapport à ça maintenant c'est sûr que si on compare avec un vrai lclm un peu plus sophistiqué comme le fameux dr 5000 que j'avais montré avec un adaptateur cms comme ça que ça joue pas dans la même cour là on aura quand même beaucoup plus de choix sur les fréquences une justesse une fidélité quand même meilleure donc voilà maintenant c'est pas le même prix mais enfin je veux dire la différence de prix on va on va dire si je vous rappelle bien c'est un peu plus que le double pour un dr 5000 comme ça par rapport au dt 71 pour quand même avoir des mesures enfin mieux que de deux fois meilleures après il ya quand même l'encontrement c'est vrai que ça c'est quand même beaucoup plus lourd voilà si on prend un appareil de table comme le et 45 10 je vous avais montré c'est pareil c'est un appareil assez lourd là on a quelque chose de beaucoup plus portable donc voilà je lui donne une note allez deux j'ai dit entre 14 et qu'on va dire 14 je lui donne 14 sur 20 c'est quand même un appareil qui est justement enfin je veux dire qui peut être pratique voilà si à un moment donné on fait du montage par exemple de composants smd on veut juste vérifier juste avant de les positionner que la valeur est bonne la résistance encore des fois c'est marqué dessus mais pour les condensateurs par exemple bien de marquer et là je veux dire ça donnera quand même une idée bien assez précise de la valeur donc pour ça ça peut quand même être un auxiliaire intéressant j'ai aussi un petit peu des doutes sur l'auto décharge du truc c'est à dire que même si on l'utilise pas apparemment il s'auto décharge relativement enfin relativement vite ce qui fait que par exemple avant mon séjour à l'hosto je l'avais complètement chargé quand j'ai voulu le reprendre après alors je n'ai pas utilisé qui n'était pas branché il était quasiment déchargé j'ai dû le re recharger ce qui veut dire que c'est aussi un appareil si on n'utilise pas très souvent faudra le charger et l'utiliser et bien aussi vu sa taille qu'il fallait pas s'attendre à une méga autonomie enfin voilà donc pour la présentation de ce truc donc voilà mutiger mutiger maintenant c'est quand même pas un mauvais produit de voir si par rapport à ce que vous avez besoin par rapport à vous fait si vous pensez que c'est plutôt quelque chose qui peut vous aider vous mettre un peu plus pour avoir un appareil qui donnera plus de réglages et plus de mesures comme d'habitude je mettrai le lien en description de la vidéo et tiens moi je suis content de te voir ça faisait longtemps que je t'avais pas vu comment ça mon pote ah ouais bah t'es content toi t'es resté là avec pincettes peinard tu as pu faire tous vos petits bricolages et tout tu as posé une question avec pincettes ouais c'est quoi ta question est ce que j'ai des tatouages t'as déjà vu des autocollants sur une ferrari toi bon allez là dessus et ben et ben et ben ça caille voilà je suis passé en mode hiver donc il fait 15 degrés dans le lave c'est pas chaud chaud mais enfin bon ça empêche pas de pousser que le grand twist twist vous fasse de bonnes mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos octobos et 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 et